Rendons-nous à Boaké avant de refermer cette édition. Culture, art et tradition, opportunité d'intégration sociale et d'autonomisation de la jeunesse ont été le sujet de la sixième édition du rendez-vous mensuel les jeudis du district. Une initiative du district autonome de la vallée du Bandamant qui a permis aux responsables en charge de la culture de présenter le potentiel du secteur des arts et de la tradition. Emmanuel Bonzon. Les responsables et animateurs de l'action culturelle du district autonome de la vallée du Bandamant ont une fois de plus exposé au rendez-vous mensuel la dénommée les jeudis du district. A cette tribune, ils ont ressorti le potentiel culturel, traditionnel et artistique que regorge ce bout de territoire sous la direction du ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi. Un patrimoine immense qui mérite sa promotion et valorisation pour le développement du district comme en fin de priorité le ministre gouverneur. Culture, art, tradition, c'est un thème bien précis qui a exigé de nos intervenants qui nous parlent de l'existant mais aussi de ce qui est en voie de disparition et même de ce qui a déjà disparu et qu'on peut peut-être faire revivre. Nous pensons qu'à travers ce que nous avons initié là, nous allons nous donner les moyens d'avoir des sponsors pour nous aider à faire revivre les pans les plus intéressants de notre culture. Thème de cette sixième édition des jeudis du district, culture, art et tradition, opportunité d'intégration sociale et d'autonomisation de la jeunesse. En effet, les secteurs culturels et artistiques constituent des viviers d'insertion pour les jeunes en quête d'emploi et de repères. Le domaine des arts et de la culture est ouvert à tout le monde. Tous les corps de métier peuvent être pratiqués par les uns et les autres. Il revient donc aux fils et filles du district autonome de la vallée du Bondama aux côtés du ministre gouverneur de contribuer à faire vivre tous les faits et événements culturels en vue de développer cette zone importante de la Côte d'Ivoire.